bonjour et bienvenue sur la chaîne les petites bouilles aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser donc le doudou avec l'étoile la tête et l'anneau qui va avec pour le réaliser j'ai utilisé du coton taille 3 donc du marron foncé on le voit un peu noir mais c'est marron foncé du blanc cassé et de la moutarde moutarde ou orange c'est vous qui voyez pour le crocheter j'ai utilisé un crochet numéro 2 et demi j'ai eu besoin également d'une aiguille d'une paire de ciseaux et de la ouate pour l'intérieur de la tête voilà sur ce on va pouvoir commencer le tutoriel alors pour commencer je vais prendre mon fil de couleur moutarde je vais venir faire un cercle magique je fais ma boucle pour sécuriser et maintenant ce que je vais venir faire c'est 20 demi bride dans ce cercle magique pour faire une demi bride donc je prends mon film je fais un jeté je vais à l'intérieur du cercle là vous voyez j'ai trois boucles je prends mon fils et je passe dans les trois et je viens donc en faire 20 comme ça dans le cercle magique j'ai terminé donc mes 22 me bride voilà ce que ça donne je suis venu après tirer ici sur ce fil pour fermer le cercle magique à présent ce que je vais faire c'est une maille coulée une maille en l'air et je reviens dans la même et je fais une maille serré à présent ce que je vais venir faire c'est sauter une maille donc celle ci est directement dans la deuxième là et je vais venir faire trois demi bride dans celle ci je viens faire trois maille en l'air 1 2 3 et je reviens dans cette même maille et je viens refaire trois demie bride une deux et trois et vous voyez du coup on a un petit pic à présent je viens sauter cette maille si je vais dans la deuxième je fais une maille serré je saute à nouveau une maille ici et je viens faire mais trois demi bride une deux trois maille en l'air je reviens dans la même et je viens refaire trois demi bride 2 et 3 voilà ce que ça donne de nouveau je saute une maille je vais dans la deuxième je fais une maille serré je saute cette maille je vais directement dans l'autre et je recommence trois demie bride trois mailles en l'air trois demie bride je souhaite une maille une maille serré je reçois une maille trois demie bride trois mailles en l'air trois demie bride et je continue sur tout le tour donc j'ai terminé voilà ce que ça donne voyez ça fait une belle étoile à présent ce que je vais faire c'est que je vais aller directement dans la maille serré que j'avais fait au départ donc ici et je viens faire une maille coulée donc à présent ce que l'on va venir faire c'est deux maille coulée une et deux je vais venir faire deux mailles en l'air et ici je vais venir faire une demie bride ici je vais répéter le schéma de trois demie bride pardon de trois demie bride dans le trou que vous avez ici une deux trois mailles en l'air une deux trois et trois demie bride à nouveau dans le même trou une deux et trois parce que ça donne voyez ici du coup il reste un trou est en fait cette séquence on va le répéter dans chacun des trous maintenant je vais venir faire deux demie bride une et deux je viens sauter trois mailles une deux trois ici et je viens faire deux demie bride une et de deux ici donc dans le trou c'est la même séquence 3 demie bride 2 et 3 3 maille en l'air et 3 demie bride et 3 2 demie bride et à nouveau je saute trois mailles une deux trois une et deux et je fais encore une fois trois demie bride trois mailles en l'air trois demie bout vous voyez vous allez répéter cette séquence sur tout le rang donc j'ai terminé ce tour là vous voyez ici j'ai unis j'ai unis je fais à présent une maille coulée deux mailles en l'air et je vais faire trois demie bride vous voyez là les deux mailles en l'air ça qui voit une bride donc en tout j'en aurais 4 2 et de 3 ici là dans ma boucle je sais mais trois demie bride 3 je fais trois mailles en l'air une deux trois et je refais mais trois demie bride une deux et trois à présent ce que je vais venir faire ces quatre demie bride une deux deux trois donc quatre je saute deux mailles une deux donc je vais directement ici et je viens refaire quatre demie bride une deux trois et quatre et dans ma boucle je refais pareil je suis trois demie bride une deux trois mailles en l'air et trois demie bride une deux et trois et donc en fait sur tout ce rang ça fera ceci quatre brides nous sautons deux mailles enfin demi bride pardon nous sautons deux mailles quatre demie bride dans la boucle trois demie bride trois mailles en l'air trois demie bride et on recommence avec quatre demie bride le tour suivant au lieu d'avoir quatre demie bride vous en rajouter deux ce qui nous fera six demie bride ce qui nous fera six demie bride et après au milieu là vous voyez quand nous nous sautons les deux mailles ça fera toujours ici ça au milieu là nous sauterons toujours deux mailles peu importe le nombre de rangs que nous ferons ça restera pareil au milieu nous sauterons deux mailles et à chaque rang au niveau des demie bride qui a ici sur le côté nous en rajouterons au fur et à mesure deux c'est à dire que là ce rang ci je fais quatre demie bride le rang suivant je ferai six demie bride sur les côtés le rang d'après j'en ferai huit etc etc donc à chaque fois j'en rajouterai deux ici dans les boucles ça ne change jamais il ya toujours trois demie bride trois mailles en l'air trois demie bride et ici sur les côtés 1 sur le milieu pardon nous sautons toujours deux mailles donc j'ai terminé mon rang à présent ce que je vais venir faire c'est changer de couleur alors se faire croyez ici j'ai rejoint les deux bouts j'ai fait une maille coulée et à présent ce que je vais faire c'est rentrer ici mon crochet prendre mon fils là et venir faire comme une maille coulée pour éviter toute démarcation et après je vais attacher mes deux fils ensemble à présent comme à chaque début de rang je viens monter deux mailles une 2 ce qui équivaut à ma demi bride et maintenant comme je vous ai expliqué pardon tout à l'heure maintenant je vais venir faire six demie bride c'est à dire que j'en rajoute deux par rapport au rang d'avant donc ici et en même temps vous voyez je cache mes fils je fais passer ici au dessus du crochet 1,2,3 et 6 ici vu que j'ai assez caché mes fils je vais le couper et voilà ce que ça donne et de là on repart comme les autres rangs 3 demie bride 3 maille en l'air et 3 demie bride donc vous voyez ça ça ne change jamais dans ces trous là au niveau de la pointe de l'étoile ça ne change jamais et ici là les côtés comme je vous ai dit tout à l'heure à chaque rang vous rajouterez 2 et au milieu là au niveau du trou vous sauterez toujours que deux mailles j'ai terminé donc mon étoile pour mon doudou voilà ce que ça donne pour les couleurs et le nombre de rangs si vous voulez faire la même chose que moi ici le marron foncé j'ai fait 3 rangs ensuite j'ai changé de couleur et j'ai fait 6 rangs supplémentaires avec la couleur blanc cassé beige voilà et à la fin j'ai fait tout simplement une maille coulée j'ai coupé mon fil je viendrai le cacher et ensuite il n'y aura plus qu'à coudre la tête au milieu alors pour commencer on va faire donc cette petite tête on fait un cercle magique 6 mailles serrées à l'intérieur 1, 2, 3, 4, 5, et 6 et maintenant je vais faire 6 augmentations 1, 2, 3, 4, 5, et 6 1, 2, 3, 4, 5, et 6 maintenant pour le deuxième rang je vais répéter une maille serrée une augmentation je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 18 mailles le rang d'après je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation j'obtiendrai 24 mailles le rang suivant 3 mailles serrées, une augmentation j'obtiendrai 30 mailles le rang d'après 4 mailles serrées, une augmentation j'obtiendrai 36 mailles le rang suivant 5 mailles serrées, une augmentation j'obtiendrai 42 mailles le rang d'après je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation j'obtiendrai 48 mailles le rang d'après 7 mailles serrées, une augmentation j'obtiendrai 54 mailles et le dernier rang d'augmentation je ferai 8 mailles serrées, une augmentation j'obtiendrai 60 mailles et on se retrouve à ce moment là j'ai terminé tous mes rangs d'augmentation j'ai mes 60 mailles et maintenant ces 60 mailles je vais les faire en mailles serrées pendant 10 tours donc 10 fois 60 mailles serrées je vais vous laisser faire tous vos rangs de mailles serrées et on se retrouve une fois que c'est terminé alors j'ai terminé mes 10 tours de mailles serrées maintenant ce que je vais venir faire ce que je vais venir répéter ça va être 8 mailles serrées 4, 5, 6, 7 et 8 et une diminution je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 54 mailles le rang d'après je ferai 7 mailles serrées, une diminution j'obtiendrai 48 mailles le rang suivant 6 mailles serrées, une diminution j'obtiendrai 42 mailles le rang d'après 5 mailles serrées, une diminution j'obtiendrai 36 mailles le rang suivant 4 mailles serrées, une diminution j'obtiendrai 30 mailles Le rang d'après, 3 mailles serrées, 1 diminution, j'obtiendrai 24 mailles Le rang suivant, 2 mailles serrées, 1 diminution, j'obtiendrai 18 mailles Le rang suivant, je répéterai 1 maille serrée, 1 diminution, j'obtiendrai 12 mailles Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles N'oubliez pas de venir ouater petit à petit votre tête avant de la fermer Je terminais toutes mes diminutions, voilà ce que ça donne Les diminutions sont ici, ici on a un petit trou mais c'est pas très grave Puisqu'on va coudre soit sur le doudou, l'étoile, soit sur un petit rectangle qui ira sur l'anneau Donc à la limite, moi je laisse comme ça et pas de soucis Donc voilà la tête, la grandeur un peu que ça donne Après la taille, ça dépend de comment vous allez crocheter Si vous crochetez large, si vous crochetez plus serrée, elle sera plus ou moins grande Et je suis venue donc la ouater Il faut savoir que si vous ouatez beaucoup trop les mailles, on se tire un peu et on verra entre les mailles et la ouate Et si vous ouatez pas assez, moi mes doudous je les lave Et quand je les fais pour ma famille, pour offrir ou quoi Je les lave et j'ai remarqué que les mailles se serrent un petit peu Et des fois on perd un petit peu de ouate Donc j'aime bien ouater pas trop mal Pour pouvoir garder la même tenue tout au long et qu'elles ne se défendent pas avec le temps Voilà, donc maintenant on va passer au museau Pour ça je vais faire un cercle magique 6 mailles serrées à l'intérieur 4, 5, et 6 Je vais faire 6 augmentations 1, 2, 3, 4, 5, et 6 Donc à la fin de ce rang, j'obtiens 12 mailles Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours Voilà ce que ça donne J'ai terminé les 2 tours J'ai fait une maille en l'air J'ai gardé du fil pour la couture Et j'ai coupé Ici j'ai le petit fil de départ Je vais le coudre donc sur ma tête à peu près vers là Je vais commencer la couture Et arrivé à la fin Je watererai un tout petit peu le museau pour qu'il soit bien rempli Et je terminerai la couture Maintenant je vais vous montrer comment réaliser la tâche au dessus de la tête Pour ça on va commencer comme pour la tête On va faire un cercle magique 6 mailles serrées à l'intérieur Donc avec mon fil marron foncé Sur la vidéo je crois que ça fait un petit peu noir Mais en vrai c'est du marron foncé 4, 5, et 6 Et donc je vais faire des augmentations Des rangs d'augmentation Donc le premier ça sera 6 augmentations 2 3 4 5 6 A la fin du rang j'obtiens 12 mailles Le rang suivant je vais répéter 1 maille serrée 1 augmentation J'obtiendrai 18 mailles Le rang suivant je répéterai 2 mailles serrées 1 augmentation J'obtiendrai 24 mailles Le rang suivant 3 mailles serrées 1 augmentation J'obtiendrai 30 mailles Le rang d'après 4 mailles serrées 1 augmentation J'obtiendrai 36 mailles Le rang d'après 5 mailles serrées 1 augmentation J'obtiendrai 42 mailles Le rang suivant 6 mailles serrées 1 augmentation J'obtiendrai 48 mailles Le rang d'après 7 mailles serrées 1 augmentation J'obtiendrai 54 mailles Et le dernier rang d'augmentation Je répéterai 8 mailles serrées 1 augmentation et j'obtiendrai 60 mailles et ces 60 mailles je vais les faire en mailles serrées pendant 8 tours donc 8 fois 60 mailles serrées et on se retrouve à ce moment là j'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées et les rangs d'augmentation maintenant ce que je vais faire donc je vais faire 6 mailles serrées 2 3 4 5 et 6 ensuite je vais faire une maille en l'air je tourne mon travail et je vais refaire mes 6 mailles et donc une maille en l'air je tourne mon travail 6 mailles serrées et je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai la longueur désirée alors voilà j'ai fait donc quatre tours de 6 mailles serrées j'ai fait 6 mailles serrées une maille en l'air je tourne mon travail 6 mailles serrées une maille en l'air je tourne mon travail 6 mailles serrées donc voilà au total quatre tours maintenant je vais faire une maille en l'air je vais tourner mon travail et je vais faire une diminution voilà deux mailles serrées une deux et une diminution une maille en l'air je vais tourner mon travail donc on a quatre mailles une deux trois et quatre maintenant je vais faire ces quatre mailles en mailles serrées 2 3 et 4 une maille en l'air je tourne mon travail je viens faire une maille serrées une diminution et une maille serrée donc à la fin de ce rang nous obtenons trois mailles et pour le dernier rang on vient faire une maille en l'air on fait ces trois mailles en mailles serrées et trois et maintenant donc tout notre travail est terminé mais pour que vous voyez ça ne fasse pas aussi carré que ça soit un peu plus souple dans les lignes je vais venir entre les rangs et faire que des mailles coulées et je vais venir faire des mailles coulées comme ça surtout le tour c'est à dire tout ici je vais aller sur le bord ici jusqu'à l'autre côté jusqu'à arriver là donc dans la première maille des trois mailles serrées je couperai du fil en gardant pour la couture et je couperai alors maintenant je vais vous montrer comment réaliser l'oreille pour ça on fait un cercle magique 6 mailles serrées à l'intérieur 5 et 6 on fait 6 augmentation 3 et maintenant ce que je vais répéter ça sera une maille serrée et une augmentation je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles j'ai terminé mon rang j'ai mes 18 mailles je viens faire une maille coulée je garde du fil pour la couture et je viens couper mon fil donc nous avons fini la première partie de l'oreille et maintenant on va faire la deuxième pour la deuxième partie je vais venir prendre mon fils de couleur marron et je vais faire le même début que pour la partie beige un cercle magique 6 mailles serrées à l'intérieur 5 et 6 6 augmentation on peut serrer 2 ça fait une deux augmentations 3 4 5 5 et 6 et maintenant je vais refaire donc une maille serrée une augmentation que je vais répéter jusqu'à la fin de mon rang et j'obtiendrai 18 mailles le rang d'après je ferai 2 mailles serrées une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles et lorsque j'aurai fini ce rang et que j'obtiendrai mes 24 mailles je ferai une maille coulée je garderai du fil pour la couture et je couperai j'ai terminé donc les deux parties et tout simplement donc la première en beige va venir se poser sur la deuxième en marron foncé on va faire une couture donc sur le dernier rang donc voyez là il ya le dernier rang de mailles séries on va venir sur la base vraiment le bord pour faire la couture et donc on va coudre maille par maille puisque normalement un rang moins de marron c'est la même taille que notre partie beige donc normalement il n'y a les mêmes nombres de maille donc la couture devrait bien se faire pour réaliser les cornes on va prendre notre fil de couleur blanc cassé vous pouvez prendre notre couleur beige marron c'est vous qui voyez je vais faire un cercle magique et à l'intérieur je vais faire 6 mailles serrées 3 4 5 et 6 je serre un peu et là je vais faire 6 mailles serrées 1 2 3 4 5 et 6 hop je serre un petit peu mieux voilà et de nouveau je vais refaire un tour que de mailles serrées donc de nouveau 6 mailles serrées 2 3 4 5 et 6 ici donc nous avons une partie de notre corne je vais faire une maille coulée je ne garde pas de fil et je coupe ce qu'on vient de faire là on va le refaire une deuxième fois voilà donc j'en ai fait deux ces deux petites parties je vais les mettre de côté et je vais refaire exactement la même chose que cela sauf que je ne vais pas couper mon fils voilà donc je les refais une troisième fois mais cette fois je n'ai pas fait de maille coulée et je n'ai pas coupé mon fils voilà nous avons des trois ici je vais en prendre un alors déjà je vais couper ce fil qui est le fil donc du cerf de l'âge qui ne servira plus celui-là pareil sinon on va s'embrouiller c'est pas la peine voilà je vais piquer à l'intérieur donc je vais le prendre comme ceci et je vais piquer à l'intérieur comme ça je reprends mon fils et je viens piquer dans la maille qui va venir voilà la maille qui vient elle est juste là c'est un peu fou désolé donc je vous remontre je vous remontez donc j'ai mon fils si je prends ma première ma petite partie je pique à l'intérieur et pas vers vers l'extérieur vers l'intérieur vers l'intérieur vers l'intérieur vers l'intérieur et là je viens chercher ma maille je fais un jeté je ressors dans la première je ressors dans la deuxième et je finis ma maille serrée de nouveau je repique dans la prochaine maille de ma première partie je vais dans la troisième je reprends ma maille suivante un jeté je fais passer dans les deux et je finis ma maille serrée donc on a fait deux fois on vient faire une troisième fois voilà donc on a fait trois mailles serrées en prenant les mailles de la première partie et de la troisième il nous reste trois mailles sur la troisième partie et on va les faire en mailles serrées 1, 2 et 3 ensuite on va pas venir travailler donc les mailles serrées qu'on a fait au début de ce rang on va aller chercher les trois mailles serrées qui n'ont pas été travaillées de notre première partie 1, 2 et 3 donc là on vient de refaire, de commencer un nouveau rang ensuite on retourne dans nos mailles de notre troisième partie et on refait donc les trois mailles en mailles serrées 1, 2 et 3 voilà donc là on a déjà le début de notre corne ce fil là je viens de couper sinon il va nous le mettre et maintenant on va refaire la même chose avec notre deuxième partie à la fin de ce rang ici nous avons toujours 6 mailles donc donc comme tout à l'heure on vient piquer dans la maille à l'intérieur et on pique dans une des mailles de notre travail principal on passe dans la maille on passe dans la deuxième et on finit notre maille serrée de nouveau on prend la maille qui suit du petit bout la maille qui suit de l'autre et voilà et une troisième fois et voilà les trois dernières mailles qui nous reste on va les faire en mailles serrées 1, 2 et 3 donc ici on finit notre rang et pour commencer le prochain on va aller travailler les trois mailles qui n'ont pas été travaillées de notre toute petite partie 1, 2 et 3 voilà et on finit avec nos trois mailles serrées de notre partie ici 1, 2 et 3 on vient faire une maille coulée on garde du fil pour la couture et on coupe donc ce qu'on vient de faire là voilà ce que ça donne il va falloir le faire 2 à chaque tête donc au total il faut en faire 4 alors pour la couture des oreilles je place donc l'arrière avec l'arrière c'est mieux ça rendra beaucoup plus joli je prends mon fil de couleur marron foncé et je viens le ressortir donc sur le rang du dessous vous voyez là nous avons nos mailles serrées je suis venue en dessous de la première maille et là tout simplement je vais venir prendre la maille de couleur beige et revenir piquer là où mon fil ressort je repique au même endroit je viens piquer dans le je viens piquer dans la maille d'à côté donc ici nous avons notre maille je pique ici par dessous je prends ma maille suivante et je repique là où mon fil ressort voyez il est là je pique juste à l'endroit où il ressort et je vais faire ça sur toutes les mailles alors petit conseil ne serrez pas trop trop fort parce que sinon les petits bouts de maille ils risquent de ressortir de l'autre côté et ça fera pas joli justement on fait avec ce fil marron justement pour que les coutures ne se voient pas j'ai terminé toute ma couture tout le long ici ces deux petits fils je vais les couper en ras donc c'est les fils du cercle magique je n'en ai pas besoin je vais faire un petit nœud pour pouvoir être sûre que ça ne bougera pas au cas où on sait jamais hop voilà ce fil de couleur blanc je vais soit le cacher dans la tête si je n'en ai pas besoin soit l'utiliser pour faire des détails que je vous montrerai donc tout à l'heure mais si vous n'en utilisez pas c'est vrai que je pense que c'est mieux de le cacher dans la tête il y a plus d'espace et comme ça ça vient pas gonfler un peu l'intérieur de notre oreille donc je vais la plier comme ceci et faire quelques petits points je la laisse ici je vais faire quelques petits points en prenant les mailles sur les côtés donc je vais en faire 3 2 et 3 et il ne vous restera plus qu'à le coudre pour le coudre donc ici aussi je vais quand même faire un nœud au cas où voilà donc pour le coudre je vais venir me placer vers ici donc juste au dessus de l'oeil et je vais tout simplement coudre cette partie là et l'arrière donc voilà ce que ça donne avec le fil de couleur blanc qui me restait ici je suis venue faire des petits points ici donc sur un seul rang une, une et j'ai fait les yeux donc vous pouvez faire les yeux comme ceci ou faire des cils donc je vais vous montrer pour faire des cils donc j'ai pris un fil de couleur marron et pour les yeux donc je suis venue à 2 rangs au-dessus de mon museau donc 1, 2 j'ai descendu sur un rang en sautant 2 mailles ensuite j'ai sauté 3 mailles et je suis remontée de 2 rangs en sautant 2 mailles pour les cils tout simplement je vais venir ici je reviens dans le même et je refais un cil juste à côté de mon point et je vais faire pareil de l'autre côté ensuite je vais vous montrer comment réaliser le nez donc je viens sur les deux bouts ici donc voilà je vais faire plusieurs allers-retours voilà ensuite je vais aller dans le centre de mon cercle magique de départ et je ressors de l'autre bout je reviens dans le centre et je vais faire pareil plusieurs allers-retours voilà maintenant pour refermer ce petit bout blanc je vais venir de l'autre côté donc mon filet ici je reviens de l'autre côté et je ressors par le cercle magique et maintenant tout simplement je vais venir regrouper mes allers-retours sur les côtés et pareil je vais faire plusieurs allers-retours pour bien le refermer voilà voilà nous avons notre nez maintenant je reviens ici je ressors au centre et je vais venir faire un petit trait juste là et voilà nous avons fini pour le museau j'ai terminé toutes mes coutures pour le doudou donc je suis venue coudre mes petites cornes donc à une, deux, trois, quatre, cinq rangs et juste avant les oreilles j'ai cousu également donc ma tête au doudou moi j'ai pris mon fil de couleur blanc qui sortait donc de la fin de mon dernier rang de la tête et j'ai réussi à coudre vous voyez dans les mailles c'est à dire comme ceci vous voyez au lieu de faire de rentrer réellement à l'intérieur et à l'extérieur comme ça et du coup vous voyez les coutures se seraient vues je suis passé donc dans les mailles si vous avez peur de vous tromper que vous savez pas faire il vous suffit juste de coudre donc la tête avec le doudou avec le fil de la même couleur que la base de votre doudou voilà maintenant on va passer à l'anneau alors pour l'anneau je fais exactement la même tête sauf qu'au lieu de venir le coudre sur un doudou je vais juste faire un support que je vais coudre à l'anneau et la tête au support également donc pour ça je vais faire un noeud sur mon crochet et je vais monter une maille chaînette en faisant simplement des mailles en l'air 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 20 donc j'en ai fait 20 je refais une maille pour la hauteur, une maille en l'air je vais sauter cette dernière maille, je vais dans la deuxième et je viens faire 20 mailles serrées et 20 donc voilà j'ai terminé donc ce rang je refais une maille en l'air je tourne mon travail et je refais 20 mailles serrées et je vais continuer comme ça en aller-retour jusqu'à ce que j'ai la hauteur que je désire donc voilà j'ai monté au total avec notre premier rang de mailles serrées sur les mailles en l'air au total j'ai monté 10 rangs je fais une maille en l'air je garde 2 fils pour la couture et je coupe moi j'ai fait 10 rangs parce que ça me suffit mais selon l'anneau que vous avez vous pouvez en réaliser plus ou moins le truc c'est qu'il faut que ça soit légèrement serré que quand on vient refermer on tire un tout petit peu et donc ensuite pour la couture on va venir coudre mailles avec mailles donc là on prend la maille en l'air plus la maille serrée de l'autre côté une fois qu'on a cousu notre tête à la base ici donc je l'ai cousu en cercle on va venir faire le petit entail autour du cou donc pour ça je prends mon fil de couleur moutarde ou orange donc je prends exactement la même couleur que sur le doudou que la base je vais faire un nœud sur mon crochet et je vais monter une maille chaînette 1, 2, 3, 4, 5 et 22 donc j'ai fait 22 mailles en l'air je refais une maille en l'air pour la hauteur je vais la sauter et je vais faire une demi-bride donc pour ça je fais un jeté sur mon crochet je pique dans ma maille je vais chercher mon fil, je le ressors, j'ai 3 boucles un jeté, je passe dans les 3 boucles et voilà ce que je viens de faire, c'est une demi-bride je refais une deuxième dans la même maille donc j'ai fait une augmentation en demi-bride et ce que je viens de faire, je vais faire ça sur toutes mes mailles donc 2 demi-brides dans toutes mes mailles voilà, j'ai terminé donc tout mon rang d'augmentation voilà ce que ça me donne donc au final j'ai 44 mailles maintenant je vais faire 1 et 2 mailles en l'air je tourne mon travail et ce que je vais répéter, c'est une demi-bride dans la maille finante, je ferai 2 demi-brides donc une augmentation de demi-brides et ça je vais le répéter sur tout le rang une demi-bride et une augmentation en demi-brides j'ai terminé mon rang j'ai fait ma dernière maille en demi-brides donc j'ai fait une demi-brides au lieu de faire une augmentation voilà après ça c'est pas très très grave je reviens faire 2 mailles en l'air je tourne mon travail et je vais faire toutes mes mailles en demi-brides donc là, pas d'augmentation une demi-bride dans chacune des mailles qui viennent donc je vais faire un tour seulement en demi-brides et à la fin je referai 2 mailles en l'air je retournerai mon travail et je referai un tour en demi-brides donc au total je ferai 2 tours de demi-brides voilà, j'ai terminé mes 2 tours maintenant je viens faire une maille en l'air je garde un petit peu de fil pour la couture et voilà et donc nous allons le coudre autour du cou de notre petit anneau donc je vais commencer par coudre les 2 parties ensemble comme ça puis ensuite je ferai quelques petits points autour du cou avec la petite collerette voilà, j'ai terminé toutes mes coutures voilà ce que ça donne moi je trouve ça trop trop mignon j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner, à partager à me le dire en message n'hésitez pas donc à venir faire un tour sur mon instagram où je mettrai plein de petites photos de ces petits doudous des créations que j'ai déjà réalisées et de mes encours et des prochaines créations qui viendront donc sur ma chaîne sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo j'ai déjà réalisé j'ai déjà réalisé par la vidéo j'ai déjà réalisé par la vidéo merci merci